L'été en pente d'eau sur France Inter en compagnie de Jacques Attali et d'Alain Minc. Alain Minc, cette politique menée à l'égard des Roms, elle a été critiquée par tous, y compris même par le pape. Écoutez, si vous me permettez de faire un petit hold-up d'antenne, puisque vous êtes le premier micro qui passe à ma portée depuis la déclaration du pape de dimanche dernier, j'ai envie d'exploser un peu. Pourquoi ? Ce pape allemand, parler comme il a parlé en français, son insensibilité qu'on a mesurée du temps qu'il a réinstallé un évêque révisionniste, son sensibilité à l'histoire dont il est, comme tous les Allemands, un héritier, non pas un coupable, mais un héritier, et qui emploie des mots comme il les a employés, même si en langage vaticanesque c'était un peu fort, le fait de parler en français, on peut discuter ce que l'on veut sur l'affaire des Roms, mais pas un pape allemand, Jean-Paul II peut-être, pas lui, et j'aurais bien aimé quand même entendre ce que je viens de dire depuis deux jours, quand je vois les exégètes de la presse de gauche, pas milliardaires, lever leur chapeau en approbation au propos du pape le plus réactionnaire qu'on ait connu quand ça les arrange, ça me trouble un peu. Voilà, alors pas lui, lui vise le pape, pas ça, pas comme ça, un autre, oui, mais pas lui.